Europe. Europe 1 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux donc, souvent faux, j'ai le dire de la sénère, et les conditions de travail des fonctionnaires. Des milliers d'entre eux ont défilé dans la rue hier pour dénoncer les projets du gouvernement. Le gel des rémunérations notamment ulcère les syndicats qui dénoncent un manque de reconnaissance, comme Jean-François Lair, secrétaire fédéral de la CGT. 43% des agents de la fonction publique territoriale qui sont amenés à travailler le week-end, ou en soirée ou la nuit, c'est comme dans le privé, c'est même des chiffres plus importants. 43% des agents de la fonction publique territoriale travaillent le week-end ou la nuit, c'est vrai ou c'est faux ? C'est très exagéré Patrick. En fait, pour arriver à ce chiffre, M. Lair additionne plusieurs données issues de l'enquête sur les conditions de travail des salariés qui fait référence, et s'il ressort que oui, les presque 2 millions d'agents des collectivités sont souvent concernés par les horaires atypiques, ce n'est pas dans ses proportions, et ils n'y sont pas plus soumis que les salariés du privé. Pour le comprendre, il faut regarder comment est construite la statistique. Les salariés répondent à un questionnaire, travaillez-vous le dimanche, régulièrement, occasionnellement, et les résultats sont ensuite détaillés selon qu'ils travaillent 2, 5 ou tous les dimanches de l'année. En 2013 donc, année de la dernière enquête, 31% des agents territoriaux déclarent travailler le dimanche, mais 10,5% seulement le font régulièrement, plus d'un dimanche par mois, dans le privé, c'est 12,3%. Même chose pour le travail le samedi, répandu, puisque des administrations sont ouvertes le week-end, 20% des agents travaillent au moins un samedi par mois, 29% des salariés du privé, quant au travail de nuit, il reste rare, moins de 3% des agents régulièrement concernés, c'est le double chez les salariés du privé. D'où vient alors cette perception d'être si mal traité ? Il vient d'un problème d'organisation. Dans chaque collectivité, on a géré les adaptations, les changements d'horaire, sans vision d'ensemble, en accordant des compensations mal pensées. Et comme souvent, on n'avait pas de budget, c'est du temps qu'on a donné. Des agents qui travaillent la nuit sont passés à 32 heures, en gardant 9 à 10 semaines de congés, mais la charge de travail, elle n'a pas diminué, et dès qu'il y a une absence pour maladie, c'est l'enfer, la pression s'accentue sur les agents qui ne sont pas remplacés. D'où ce paradoxe, des fonctionnaires territoriaux qui travaillent moins que les 1 607 heures qu'ils sont censés faire, mais se sentent épuisés, déconsidérés, puisque les primes qui compensent leurs horaires sont souvent dérisoires. Et on observe la même chose en pire à l'hôpital. Un rapport, l'an dernier, recommandait déjà de tout remettre à plat. Merci à vous, Géraldine Wossner. Europe. Europe 1.